salut à tous et à toutes vous écoutez quali vision un nouveau format sur la chaîne aujourd'hui format récits de vie et c'est la première donc un nouveau format qui va permettre à des gens de venir raconter leur parcours leur vie leur existence est la première la marraine du coup de ce nouveau format récits de vie c'est karine lampe kael qui est avec nous soit la bienvenue kael merci bonsoir et merci alors on va discuter aujourd'hui bien de ton parcours de ta vie reprendre depuis ton enfance et alors dans ton cas c'est ça a été relativement facile pour moi puisque tu as écrit un livre qui s'appelle ma bonne étoile qu'on peut retrouver sur amazon je vous mettrai évidemment le lien dans la description pour vous procurer le livre je crois que tu peux même l'envoyer en pdf aux gens s'ils te demandent c'est ça on a créé un compte paypal voilà pour que les gens puissent acheter en pdf directement il suffit que j'ai l'adresse email des gens et je l'envoie mais on peut le recevoir par par mail donc ce livre ma bonne étoile il raconte ton ton parcours ta vie qui qui a été riche en rebondissement on peut le dire en même temps pour en faire un livre c'est dire c'est ils vont mieux et toi c'est clairement c'est clairement le cas des hauts et des bas des très hauts et des très bas on pourrait dire et même si malgré tout ça tu gardes quand même une enfin c'est pas misérabiliste quoi ton ton livre on n'est pas dans le pathos alors que pourtant on pourrait avec ton parcours tu pourrais très bien te tapitoyer sur ton sort et et voilà mais mais en fait c'est pas du tout ni ton caractère ni ton attitude ni ta mentalité donc ça c'est c'est déjà quelque chose d'impressionnant parce que on va le voir tu as une vie vraiment riche en riche en événements riche en preuves mais tu es contente moi c'est c'est le c'est le plus important alors peut-être pour commencer situer un petit peu ton ton parcours donc tu es né en 74 en moselle tu dis dans ton livre avoir eu une enfance idyllique avoir une famille qui t'a beaucoup entouré tu étais même précoce hein tu parlais très jeune ouais j'avais 18 mois je me rappelle pas c'est ma mère qui le dit ta mère dit que tu t'exprimais très bien déduit 18 mois que tu avais une bonne élocution j'allais chez mes grands-parents paternel et mon grand-père des journaliste journaliste alors forcément le goût des mots mais tu dis que c'est lui qui t'a transmis ce goût des mots ouais donc ce grand-père journaliste oui mais je ne suis pas journaliste comme toi alors tu as quand même fait de la radio comme moi comme toi j'ai fait la radio on en parlera on en parlera aussi de ton expérience en radio ouais ouais tu as quand même interviewé bon on peut le dire tu as quand même interviewé alain chabas qui ce qui est quand même beaucoup de journaliste qui en rêve je pense c'est un gros bide on s'est marré il était il y a 25 ans maintenant et on a bien rigolé ouais tu dis que l'interview n'était pas vraiment préparé que ça s'est fait un petit peu au dernier moment et du coup tu t'es retrouvé face à lui je connaissais rien oui tu avais même pas vu le film tu avais vu le film quand même ouais bah oui il y avait une séance il y avait une séance du film mais mais du coup c'est lui il a il t'a beaucoup fait rigoler vous avez beaucoup rigolé parce que voilà même une interview pas préparé avec alain chabas c'est c'est quand même c'est une photo ouais c'est une photo ouais c'est une photo elle est affichée sur là j'ai un bureau là je suis désolé je peux pas tourner l'ordi mais du coup bah si tu me l'envoies après coup je l'incrusterai dans la vidéo si tu me l'envoies cet après midi avant la diffusion bah non je te l'enverrai pas d'accord parce que je sais pas comment faire d'accord c'est pas grave on te croit sur parole là dessus en tout cas c'est quand même quelque chose que beaucoup de journalistes de critiques cinéma aimeraient faire une interview avec alain chabas c'est quand même une je comprends que ce soit un grand moment dans ta vie de radio de cette interview et tu en parles dans ton livre le grand moment c'est le bide en fait le bide toi tu t'en souviens comme d'un bide ouais ouais euh bah ouais un bon moment en tout cas et c'est si comme un vieux copain qu'on connaît depuis longtemps et avec lequel on se marre et on s'éclate ouais c'était ouais il était marrant il m'a fait des super réflexions t'as encore l'audio de cette interview le son quelque part non t'as pas de traces non ok bon on va revenir sur ton enfance et pour reprendre le fil de ton livre donc tu nous dis que tu as une enfance idyllique pourtant très peu de temps après dans le livre quelques pages plus tard tu nous racontes qu'avec ton père c'était quand même compliqué qu'il a abandonné la famille tu le dis comme ça ouais donc il a je me souviens surtout d'une fois où il était un peu beurré un peu beaucoup même et où il me tenait une super grosse fécé j'avais quoi 5 ans un truc comme ça et bah on m'a mis de la pommade donc c'était pas c'était pas l'amour fou c'est clair ouais donc un père violent quand j'avais 6 ans il est parti et je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait plus sa procédant dans le poids procédant et là tu t'es rendu compte qu'il avait quitté la famille qu'il avait abandonné la famille ouais c'est violent pour un gosse quand même pas avec le recul je trouve non bien sûr bien sûr surtout que ton père il a pas ensuite cherché forcément à se racheter ou à te recontacter particulièrement en tout cas il a pas donné de signe montrant que il n'aimait pas les filles il n'aimait pas les filles bah en fait il y avait je suis l'aînée ensuite c'est arrivé mon frère et deux ans après et trois ans après mon frère arrive un bébé et quand il a su que c'était une fille c'était fini ça c'est ta soeur Hans ouais Hans et Cécile ouais ok et vous êtes trois tu as d'autres soeurs ou d'autres frères non on est que nous trois c'est déjà pas mal ouais et on est trois on est loin les uns des autres mais on s'aime vous êtes loin les uns des autres géographiquement ouais vous êtes tous installés dans des dans des coins différents de la France ouais ouais bah ma mère elle est à une serpentaine deux kilomètres de Paris mais à l'ouest ok ma soeur était à Toulon et mon frère est en Guadeloupe ah oui et toi en Moselle euh non je suis à Strasbourg maintenant à Strasbourg maintenant ok en Alsace en Alsace à Toulon au Guadeloupe et à l'ouest de Paris donc oui vous êtes pas mal pas mal écarté géographiquement ouais mais mon téléphone et puis et puis on s'aime oui vous êtes resté proche contrairement à ton père comme je disais qui lui n'a pas voulu même même quand tu es devenu adulte chercher à te recontacter tu racontes un moment dans le livre un passage qui fait mal au coeur où ta fille te dit qu'elle veut connaître son grand-père donc tu tu l'appelles et en fait il te dit très rapidement non non mais j'ai pas envie de j'ai pas envie de de vous rencontrer j'ai pas envie de t'en savoir plus et il raccroche quoi c'est c'est vraiment terrible je trouve ça terrible pour ma fille oui oui bien sûr moi tu avais déjà fait le deuil ouais je pense il a bien tenté de reprendre son rôle de père quand j'ai eu ma première retour d'un éprisme après il voulait enfin il voulait que je me fasse opérer puisqu'on veut diagnostiquer une rupture impossible puisque j'avais une anomalie dans la tête on va en parler évidemment de tes deux ruptures d'anévrisme que tu as eu assez jeune mais j'aimerais qu'on qu'on y arrive progressivement pour essayer de de voir si dans ton enfance il y a peut-être des choses qui ont provoqué ça même si on peut jamais l'établir de manière sûre je pense que quand on lit ton parcours et même toi tu en parles dans ton livre tu il y a certains événements qui peuvent expliquer pourquoi tu tu as aussi subi cette cette rupture d'anévrisme et pourquoi tu as eu ces problèmes de santé parce que tu as eu vécu dans ton adolescence des moments quand même assez assez difficiles donc après le départ de ton père ta mère se se remet en couple avec un certain James qui lui est carrément un un pervers je ne sais pas si on peut le dire comme ça je ne sais pas non plus parce que ça va passer sur youtube alors qu'on ne donne pas son nom ah ouais c'est vrai mais en tout cas dans le livre tu racontes qu'il a eu au moins des regards vraiment gênants voire des gestes complètement inappropriés donc voilà suite au père qui amadonne c'est le beau père qui prend le relais qui lui est un voilà quelqu'un qui a des gestes complètement déplacés c'est vrai ça j'ai pas été gâté à ce niveau là le souvenir que j'en ai c'est quelqu'un d'autoritaire en fait qui se l'a joué beaucoup c'est un banquier ça veut tout dire on a joué comme président et enfin c'était un banquier aussi un banquier si ça l'est toujours il doit être bien placé bien placé maintenant oui banquier pervers donc ta mère heureusement fort heureusement divorce avec lui au bout de quelques années et tu dis dans ton livre que c'est à ce moment là que ta mère se tourne vers la religion euh ouais vers la spiritualité en fait oui la spiritualité oui et là justement la spiritualité c'est une thématique qui traverse le livre c'est quelque chose qui qui t'a aidé qui a été enfin elle me la transmise finalement elle elle c'est vraiment au moment du divorce que ça l'a beaucoup aidé et bah du coup moi c'est oh peut-être que je t'ai déjà spirituée un petit peu avant j'avais j'ai eu ma fille à 20 ans et quand j'ai eu ma fille euh j'ai lu les neuf marches des meuros et des meuros par exemple les neuf marches de quoi ? des meuros je suis votant qu'est-ce que c'est ? les auteurs ils sont deux ah d'accord je connais pas ce livre ouais bah c'est normal c'est c'est pas politique moi je suis plutôt cartésien effectivement que spirituel mais ça ça m'intéresse de voir quel rôle joue la spiritualité dans la vie de gens à quel moment finalement ça ça prend une importance dans leur vie pour quelles raisons etc je trouve ça très intéressant même si moi c'est pas forcément j'ai pas la foi par exemple oh oui il y en a beaucoup j'étais déjà un peu entraînée avec ma mère qui me parlait beaucoup de ses lectures de ses rencontres ses expériences ses les gens qu'ils ont rencontrés on va y revenir parce que c'est c'est un peu un fil conducteur de ton livre et de ta vie du coup cette spiritualité on va y revenir plusieurs fois je pense j'aimerais continuer sur ton parcours donc tu arrives à l'adolescence après une enfance que toi tu décris comme idyllique mais on l'a vu il y avait quand même t'as quand même pas eu de chance au niveau des on va dire des figures paternelles qui ont été là qui ont été plutôt désastreuses oui mais bon si on s'arrête pas ça oui bien sûr mais je trouve c'est intéressant pour enfin pareil il y a des fils conducteurs qu'on peut voir dès l'enfance se dessiner effectivement ton rapport avec les hommes on va voir que c'est surtout le rapport des hommes avec toi et le finalement voilà le fait que certains hommes qui se sont approchés de toi ont été plus que t'es des mauvaises personnes clairement t'es des êtres malveillants on va y revenir aussi mais j'aimerais revenir sur ton adolescence tu parlais de ta mère et ta mère à l'adolescence tu lui en as fait voir quand même des vertes et des pas mûres je cite un extrait du livre un petit paragraphe donc t'es en pleine crise d'adolescence tu sèches les cours tout le temps t'es une vraie une vraie peste si on en croit ce que tu écris dans le livre et ta mère l'a confirmé dans l'interview avec Canal Concorde et dans le livre tu écris j'étais même allé j'étais même allé jusqu'à me plaindre de ma mère auprès d'une association de défense des droits des jeunes l'amenant à comparaitre au tribunal j'étais une teigne et je le regrette amèrement pardon maman effectivement envoyer sa mère au tribunal il faut quand même à l'adolescence il faut quand même être sacrément une sacrée peste mais je ne m'en souviens pas tu t'en souviens pas d'accord je ne me souviens vraiment pas de ça d'accord donc c'est elle qui te l'a raconté ça aussi non c'est ma soeur c'est ouais c'est elle c'est mon amie d'enfance d'accord parce que suite à ta première rupture d'anévrisme du coup tu as perdu une partie de tes souvenirs ou c'est juste quelque chose que tu as oublié non mais le deuxième oui d'accord on va y revenir parce que justement pour moi il y a là l'événement qui arrive qui a sans doute été déterminant et tu en parles toi même dans le livre donc je ne pense pas trop psychologiser ou imaginer en disant ça mais c'est ta relation bon tu as ta première rencontre amoureuse en colonie de vacances et ensuite tu as une relation avec un certain Patrick avec qui tu tombes enceinte donc tu avais quoi 15-16 ans à cette époque là au moment ta relation avec Patrick ouais donc tu as tu as voilà 15 ou 16 ans tu tombes enceinte toi ton désir c'est de le garder Patrick lui est plus hésitant ses parents étant très catholiques tu te dis que si finalement c'est révélé aux parents de Patrick vu leur religion vu leur croyance ils ne vont pas vouloir avorter et ils vont vouloir que tu le gardes c'est bien ça je résume bien ouais mais finalement j'avais 18 ans tu avais 18 ans d'accord ok 18 ans et donc les parents de ce jeune Patrick au lieu de t'encourager à garder l'enfant et de voilà de refuser de procéder à un avortement bah finalement il te retourne un peu le cerveau en tout cas on va dire il te force plus ou moins par des arguments mais sans te laisser vraiment le choix à avorter parce que leur fils ça va nuire à sa carrière ça va nuire à ses études etc enfin pour des raisons bon qui sont quand même assez étranges de la part d'un couple de catholiques qu'on imaginerait catholiques tradis en plus je crois que tu dis donc c'était pas voilà mais dès que ça touche leur fils et l'avenir professionnel de leur fils là on oublie toutes les valeurs religieuses et finalement on force quelqu'un à avoir un avortement alors évidemment l'idée c'est pas d'être pour ou contre l'avortement mais simplement de dire que quand on force quelqu'un à avoir un avortement c'est quelque chose de traumatique c'est voilà quand on quand on n'est pas prête à avoir un enfant évidemment ça paraît logique d'avorter mais en l'occurrence toi tu voulais le garder tu voulais élever cet enfant moi je l'ai très mal vécu et il était clair que Patrick ne voulait pas et que je l'aurais levé seul et tu étais prêt à ça ben non non je voulais qu'on soit deux c'est normal oui c'est normal bien sûr mais du coup ses parents malgré leur leur pseudo valeur religieuse finalement sont allés complètement contre ce en quoi ils croyaient pour l'avenir professionnel de leur fils ouais ouais mais par contre ben je suis je ne suis pas du tout rancunière bon j'ai avorté je l'ai mal vécu j'étais dans le nord longtemps je suis restée dans ma chambre dans le nord à écouter Pink Floyd et puis finalement j'ai fait du piano avec la petite soeur de Patrick d'accord avec la petite soeur qui était sortie avec mon frère en plus jouer et moi je chantais et je mangeais souvent chez elle chez sa mère tout ça et je n'étais plus avec Patrick de toute façon une fois que j'avais avorté c'était terminé mais tu as continué à voir pardon tu as continué à voir ses parents après l'avortement ouais ça devait être dur pour toi ça aussi bah non non ça va tu sais quand tu as joué du piano box alors quand quelqu'un ouais moi je chantais j'avais une voix mais bien sûr pas la même qu'aujourd'hui et je chantais bien au Seigneur et ça ça a douci les mœurs la musique a douci les mœurs oui comme on dit et donc suite à ça tu continues un petit peu dans on va dire ta folle jeunesse tu sors beaucoup tu fais beaucoup la fête et à 20 ans c'est la première rupture d'un évrisme je crois que la première c'est quand tu es dans un bar tu es en train de t'amuser et puis d'un coup tu fais un malaise et tu te réveilles à l'hôpital je danse justement avec Patrick avec Patrick ok ouais donc c'est vrai que le lien c'était disons oui après l'avortement mais on était resté amis vous étiez dans le même groupe d'amis vous continuez à sortir ensemble à vous voir et tu dansais un rock avec Patrick quand soudain ta vie a basculé à ce moment là pardon je dis ta vie a basculé à ce moment là bah comme je suis tombée dans le coma je m'en rappelle pas trop alors les médecins disent à ta mère que si tu te réveilles tu seras un légume et qu'il est probable que tu ne te réveilles jamais et que tu et que tu partes très très vite donc ça c'était tu avais 18 ans donc c'était dans les années 90 c'était en 92 92 donc ce cette année là les médecins disent à ta mère que tu seras un légume ou que tu ne te réveilleras jamais et bon aujourd'hui en 2020 tu es toujours parmi nous donc c'est bien qu'il y a eu quelque chose de l'ordre du miracle non mais la première rupture d'un ébrisme ça s'est passé très normalement enfin très je suis sorti de là très normal avec un oeil qui portait un peu mais pas il y avait rien de de flagrant ou je continue à aller en cours bon j'ai redoublé quand même j'ai redoublé ma terminale mais sinon par ça ouais j'étais normal entre guillemets alors tu subis quand même une opération importante avec un criquet comme tu dis qui t'est mis dans la tête je vais lire l'extrait que tu as écrit quand tu as écrit à ce sujet dans ton livre un bel interne brésilien m'a donc opéré pour m'implanter une valve sous-cutanée dans le crâne après me l'avoir intégralement rasée cette valve faisait un vacarme du tonnerre dès qu'elle se mettait en marche pour évacuer sang et liquide céphalo-rachidien elle faisait un bruit de criquet c'était le sud dans ma tête donc cette valve est-ce que tu l'as toujours aujourd'hui ? ouais est-ce que tu entends encore ce bruit de criquet ? elle est là ? je l'ai entendue une fois quand j'étais au Brésil lors d'un voyage spirituel justement on va en parler on va en parler aussi de tes voyages en Inde au Brésil au Sénégal on va évidemment en parler mais justement dans le livre quand tu reparles de cette fois où tu entends le criquet je me demandais si suite à ça tu l'avais réentendu fréquemment ou si ça a été juste une fois depuis cette période là une seule fois d'accord d'accord et oui effectivement avoir un criquet dans la tête qui en fait pompe le sang pour éviter que l'anévrisme se reconstitue c'est quoi exactement le but ? bah c'est ça il se l'implante au niveau du cerveau du crâne et ouais ça pompe le sang et le liquide c'est pas l'orachidien qui est en corps et qui devrait pas être là et j'ai un film qui passe là tout le long jusqu'au coeur mais ça se voit pas d'accord si j'ai j'avais une cicatrice mais comme j'en ai une seconde là du coup ça les deux s'entremêlent et puis moi je fais pas gaffe et je me balle je vois pas bien et donc le sang qui est pompé par cette valve est ramené au coeur en fait voilà d'accord et pourquoi tu es scientifique aussi ? non absolument pas justement c'est pour ça que je pose la question parce que j'essaie de comprendre voilà je connais rien de tout ça donc j'essaie de comprendre pour expliquer peut-être à ceux qui n'ont pas forcément conscience de ce que c'est une rupture d'anévrisme ça correspond à quoi est-ce que tu peux nous expliquer ça parce que justement je pense que comme moi beaucoup de gens ne sont pas médecins ne sont pas scientifiques et donc on mélange peut-être un peu tout AVC rupture d'anévrisme crise cardiaque voilà on sait pas trop en fait exactement qu'est-ce qui est quoi donc est-ce que tu peux nous c'est un AVC finalement d'accord c'est un AVC en plus grave c'est ça c'est ce que tu dis dans le livre voilà c'est un accident vasculaire une poche de sang qui se forme dans une veine et qui éclate et malheureusement au cerveau donc ça ça niquait tout toute la partie gauche déjà à l'époque et c'est pour ça qu'on m'a emporté la valve à gauche sur les tranches je sais que c'est inversé mais bon oui ça va être inversé quand même oui oui puisque le cache par exemple que tu as sur l'oeil moi bêtement la première fois que j'ai vu Canal Concorde je pensais que c'était en hommage au gilet jaune qui avait été éborgné bon c'est un peu bête de ma part tu expliques dans ton livre que ça n'a rien à voir c'est c'est bah ouais c'est ce que j'ai pensé la première fois que je l'ai vu je me suis dit tiens Kaël elle rend hommage aux éborgnés mais en fait non tu en as besoin parce que tu as une midriase à l'oeil droit c'est bien ça le mot ouais mieux si c'est midriase mais tu deviens médecin à force de à force de de revenir sur ton livre effectivement j'ai pris quelques termes donc c'est qu'en fait ton oeil est beaucoup plus sensible à la lumière et du coup ça t'est douloureux de l'exposer trop à la lumière de l'ordinateur ou même la lumière du soleil et puis surtout c'est que l'ouche il vient un peu de l'autre en partant à l'extérieur mais c'est un strabisme suite à ton à ta rupture d'un ébrisme ouais ce moment là après la première il est petit c'est pas un strabisme on le voit sur les photos chez l'oeil rouge c'était pas encore très gênant c'est pas comme maintenant oui donc pour revenir sur ton parcours donc suite à cette première rupture d'un ébrisme tu retournes au monde réel on va dire après avoir vécu un peu urgence en direct comme tu le décris avec les histoires entre les internes les médecins enfin t'as même pas besoin de regarder la série urgence qui cartonnait à l'époque puisque t'étais finalement immergé dedans donc suite à cette oui tu veux dire quelque chose sur cette vie aux urgences tu l'expliques dans le livre on va garder quand même des choses pour que les gens qui achètent le livre découvrent on va pas tout révéler mais effectivement tu racontes un petit peu ces histoires entre médecins etc enfin le fait d'être immergé là dedans un peu malgré toi donc ton retour à la réalité quotidienne il va être un petit peu compliqué évidemment au début ta soeur t'aide beaucoup donc on peut lui rendre hommage peut-être ici à cette époque là tu dis qu'elle qu'elle s'est démultipliée et qu'elle faisait vraiment beaucoup beaucoup de choses pour toi la cuisine etc donc je pense que c'était pendant la deuxième pardon je confonds je mélange vu que j'avais perdu la notion d'existence avait collé par exemple du coton des mouchoirs ou sur les angles de son bureau je passe des ballons dans la même chambre et pour ne pas que je me fasse mal pour rendre hommage à ma soeur quand même parce que elle est géniale ma soeur c'est normal ce ma soeur et puis mon frère bah dès que je suis sorti du coma je l'ai appelé j'ai été confusant je ne m'en souviens pas je l'ai appelé mon étoile qui veut tout dire finalement une étoile tu la regardes c'est joli tu la suis oui et puis on dit aussi que c'est l'étoile qui nous protège qui nous porte chance si on croit à ce genre de chance mon livre s'appelle ma bonne étoile quoi ma bonne étoile donc oui mais mon frère je l'adore ce ne serait pas mon frère il serait tout à fait le genre d'homme que j'aimerais alors il y a justement ton ex-mari qui à l'époque de ton de ta première rupture d'anévrisme c'est lui qui fait beaucoup de choses qui est là pour toi même si finalement il va demander le divorce après après quelques années mais je crois que tu es toujours proche de lui tu le fréquentes toujours lui et sa nouvelle épouse tu dis ce que tu dis dans le livre absolument on n'habite pas très loin l'un de l'autre et on se téléphone on se remercie on se voit on est amis puis je dirais il m'a pratiqué aussi alors il sait comment je fonctionne il est là à des moments importants quand on a divorcé il m'a offert une bague de divorce oui la bague de divorce je trouve ça trop mignon quoi une bague en or avec un petit coeur bon bah c'est là et c'était un divorce en bonne intelligence c'était pas le divorce on se balance des assiettes à la figure etc quoi ah c'est clair ouais non c'était un divorce à l'amérable et ouais voilà ça c'est ça c'est bien passé voilà alors justement Yvan pour ne pas le citer c'est lui le père de ta fille c'est lui son père d'accord et lui et moi on l'a bien reçu Maïwan donc ta fille Maïwan ouais que tu as eu à 20 ans Oui deux ans après mon avortement et donc deux ans après ma première rupture j'ai eu ma fille et bah ma fille est super belle c'est un beau bébé bien fait bien constitué aucune tâche sur le crâne vraiment un beau bébé et quand elle est née je crois que j'avais le cœur qui est explosé d'amour et toujours d'ailleurs quand j'ai la voie elle s'est encroppée mais bon rien que de savoir que j'ai une fille c'est c'est magnifique pour moi maintenant puisque au sortir de ma première rupture je n'étais pas en fauteuil je ma fille tout à fait normalement à part qu'on m'a fait une césarienne étant donné mes antécédents médicaux c'est tout et puis c'est allé très vite à partir du moment où ma fille est née j'ai quitté ma mère pour vivre avec qui font et maillouenne dans un appartement on a eu un chat on a déménagé dans un appartement avec une pièce de plus c'était du chalet mais on a déménagé à côté mais c'était quand même un déménagement et bah ma fille était petite elle avait elle avait deux ans et elle était chou ah bah par contre aussi quand j'étais bébé elle je peux finir des photos quand j'étais petite tu peux les inculter tu crois que ça lui fera plaisir si elle est d'accord pourquoi pas mais je sais pas si ta fille serait très contente qu'on mette des photos d'elle bébé sur internet mais pourquoi pas demande lui demande lui de la permission quand même qu'on fasse pas ça contre son gré elle ne peut pas afficher cette tronche actuelle actuelle d'accord mais donc qui me disait bébé peut-être tu m'envoies toutes les photos que tu veux tu m'envoies toutes les photos que tu veux si si elle est d'accord on les on les incrustera il y a aussi alors c'est peut-être plus anecdotique mais je trouve que ça illustre bah finalement là aussi ton ton parcours en tout cas je pense que c'est pour ça que tu en parles dans ton livre c'est le chien Sheila Timoclès lui aussi miraculé est-ce que tu veux nous en dire un mot bah mon frère avait cloqué la porte et Timoclès Timi quoi pour les intimes avait été coincé dans la porte à ce moment là donc le pauvre il bougeait plus il était à moins c'est mort il l'organisait dans sa dans sa cage et le le vétérinaire avait dit c'est la fin et j'avais écrit un mot à Timi en disant tout ce qu'il m'apportait que je l'aimais surtout que je l'aimais qu'il était beau qu'il était tout doux c'est un magnifique chinchilla c'est je sais pas si c'est hyper doux en fait des manteaux on faisait des manteaux avec des poils de chinchilla tout le monde ne sait pas ce que c'est les espèces de rongeurs c'est ça c'est un rongeur c'est grand comme ça ouais quand ça se m'en boule mais c'est comme un gros rat tout doux et tout mignon on mettra une photo de chinchilla aussi alors pour passer à un sujet un peu moins un peu moins marrant j'ai évoqué tout à l'heure mais c'est tes relations avec les hommes à partir de là on va peut-être d'abord évoquer avant d'en arriver là ta deuxième rupture d'anévrisme c'est 4 ans plus tard c'est ça 4 ans après la naissance de ta fille ouais c'est ça donc on t'avait déjà diagnostiqué un deuxième anévrisme qui risquait de se rompre qu'est-ce que c'est possible c'était une sorte des pays de démocratie possiblement elle pouvait se rompre mais c'était pas sûr c'est là que mon père avait voulu que je que je me fasse opérer au risque que je sois paralisé ou je faisais rien et ça risquait d'éclater bon j'ai choisi cette option je n'ai rien fait et j'ai raison j'ai eu ma vie bon par contre oui après ça a éclaté effectivement donc quand j'avais 24 ans et ma fille en avait 4 et là je suis tombée dans le coma pendant 3 mois et je ne m'en souviens pas du tout et c'est là que tu as perdu beaucoup de souvenirs tout ce qui précède cette rupture d'anévrisme c'est il y a un peu du flou qui s'est installé mais avec les années qui passent je pense que j'ai un Alzheimer précage oui je pense que Alzheimer c'est quand même vraiment vraiment grave toi tu as peut-être perdu à cause du choc dans le cerveau peut-être perdu l'accès à certains souvenirs mais tu penses que c'est un Alzheimer vraiment ou tu dis ça en rigolant un peu non ça peut être un début ça peut être ça ouais mais j'ai l'âge t'es né en 76 donc 74 74 pardon ouais j'ai 45 je vais avoir 46 oui le 9 février le 9 février on n'oubliera pas de te souhaiter un bon anniversaire c'est tout c'est vrai t'en souvenirs ouais je vais essayer de m'en souvenir c'est dit c'est la première ligne dans mon livre oui c'est vrai exact exact alors je voulais revenir suite à cette rupture d'anévrisme tu quand même gardes le tu gardes le moral comme toujours je crois qu'il n'y a aucun moment dans ton livre où tu perds le moral même si tu nous parles de périodes plus sombres que d'autres tu restes quand même toujours avec cette joie de vivre impressionnante malgré les épreuves justement après cette rupture qu'est-ce que ça change concrètement dans ta vie tu es obligé de se déplacer en fauteuil qu'est-ce que ça a changé pour toi cette deuxième rupture d'anévrisme vraiment au quotidien pour que les gens qui ne sont pas en situation de handicap ont des vies valides en gros puissent comprendre vraiment quel est l'impact au quotidien de ce type d'accident de santé sur une personne et dans quelle situation ça met une personne qui vit ça si tu peux nous décrire un petit peu le changement avant après c'est quoi ? Ben déjà euh bon il y a le fauteuil il y a la voix aussi j'ai eu une trachotomie c'était pour respirer je crois euh je respirais artificiellement j'avais j'étais nourrie euh euh avec des porcetons euh au départ j'avais maigri quand j'étais dans le coma il y a du bon quand on est une femme on a souvent envie de maigrir je sais pas si se tomber dans le coma est la meilleure solution mais bon c'est un des bons côtés d'être dans le coma quoi on maigrit voilà voilà et euh voilà comme je ne m'en souviens pas du coma voilà et je me souviens de l'éducation ou je suis sorti je supportais plus les matières synthétiques donc tout ce que j'ai c'est que du coton euh euh coton laine euh mais euh euh tout ce qui est avec du synthétique non tout ce qui est matière plastique matière synthétique euh texture euh et textile moderne je peux pas toucher le fard euh tout ça je peux pas toucher euh c'est une sensation très désagréable pour toi quand tu touches une matière oui c'est horrible tu parles à un moment de quelqu'un qui te qui t'avait acheté des équipements pour nager euh c'était des bouées en plastique euh pareil tu ne pouvais pas du coup entrer en contact avec parce que pour ta peau la sensation était terrible quoi euh voilà euh c'est simple oui donc ça veut dire effectivement euh euh on y pense pas au quotidien mais il y a peut-être euh voilà des maniques pour récupérer les plats dans le four plein de plein de choses qui sont dans des textures comme ça euh ni en laine ni en coton et qui pour toi sont impossible à manipuler en fait euh suite à ce que tu as tu as vécu ouais tu vois même même mon livre finalement c'est c'est du papier la couverture oui et la texture ah tu veux dire la couverture en papier parce que si tu avais mis une euh elle est pas plastifiée ouais 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 parce que si tu avais mis une texture plastifiée tu n'aurais pas pu le prendre en main euh sans sans avoir un dé... ouais sans que ce soit très désagréable même les cigarettes j'enlève le haut et le bas tu... hum le papier plastique euh bah j'enlève ou je le prends le fait ouais ouais parce que tu... juste le toucher le manipuler c'est... 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 c'est pas possible pour toi quoi c'est ce genre de choses voilà auxquelles on pense pas hein on se dit pas que ça peut... que l'on rupture d'anévrisme ça peut avoir ce type de conséquences euh je... je... je louche aussi beaucoup oui donc ça a aggravé ton strabisme et ça... ça te provoque des problèmes de vue euh... en plus je vois très mal euh... mais à Canal Conca en dedans je fais partie euh... à la radio ils sont extra parce que euh... ils me mettent des trucs en gros quand je te vois euh... oui oui parce que tu... vu que tu vois mal il te faut forcément euh... du gros caractère euh... oui j'y connais rien en informatique euh... il me faut faire des trucs de geek euh... euh... en parlant mais euh... euh... non quoi c'est... tout seul euh... je... je sais pas comment faire je pense que tu t'en es rendu compte Nisandro oui je t'ai aidé un petit peu mais c'est vrai que ça c'est aussi euh... bah une des conséquences c'est que finalement on devient euh... euh... un peu dépendant de... des autres en partie qu'on a besoin d'eux pour euh... tout un tas de tâches qui sont... voilà... paraissent simples mais euh... ça peut ça peut devenir très compliqué quand on a ce type de handicap par exemple euh... l'ordinateur pour moi c'est un mystère euh... ensuite n'ayant qu'une main puisque les touches du clavier sont fantastiques euh... même j'ai pas de dextérité pas de force oui dans la main gauche euh... euh... je... je... je tape avec une main et je tape pas vite ouais ouais un temps après... enfin une lettre après l'autre tu dis dans le livre que tu utilises euh... le programme félicien pour euh... pouvoir utiliser un ordinateur c'est toujours le cas Facilien Facilien ouais Facilien ouais pardon je m'en sors beaucoup moins mais euh... j'ai demandé de m'en servir ouais donc c'est une interface pour euh... euh... les personnes qui ont du mal avec euh... les outils informatiques classiques euh... voilà on donne ça euh... aux... aux maisons de retraite par exemple euh... les vieux sont de très bons clients oui pour tous les publics euh... qui ont pas forcément été euh... en général quoi oui parce que finalement comme euh... c'est... en fauteuil c'est plus difficile pour toi de sortir tu peux pas sortir autant que... que tu voudrais je... je pense forcément l'informatique et internet c'est aussi une ouverture sur le monde extérieur et donc c'est... c'est important pour toi d'y avoir accès et de pouvoir le pratiquer oui mais j'ai quand même réussi tout seul à t'écrir sur Discord bah oui bah oui c'est vrai c'est vrai que je te fais écrire en plus je suis pas gentil je te fais écrire au clavier alors que c'est difficile pour toi je devrais... t'ouvrir le micro à chaque fois je suis désolé alors que ouais ça a des facilités oui c'est vrai que pour moi j'ai des... j'ai des facilités je suis un gros geek hein comme on le disait euh... j'aimerais revenir donc sur ce que j'évoquais je commençais à évoquer tout à l'heure euh... c'est à dire ton rapport avec euh... avec les hommes euh... enfin avec des personnes qui t'ont... abusé on peut dire d'une certaine manière ou en tout cas qui ont été vraiment euh... bah vraiment dégueulasses et qui ont... qui ont... qui ont... profité en fait de... 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 pour faire des choses horribles alors il y a notamment le cas de... de Rosio on dira pas son nom de famille euh... qui lui euh... t'a détroussé de... de milliers d'euros de milliers de milliers d'euros alors qu'il était censé euh... ben te... te faire à manger s'occuper de toi c'était ton... ton auxiliaire de vie tout simplement et en fait quand tu lui donnais ta carte pour aller retirer euh... il se faisait plaisir et il se prenait des petits billets à droite à gauche euh... euh... qu'il t'avait euh... subtilisé comme ça près de dix mille euros ou plus de dix mille euros ? ouais... plus de dix mille plus de dix mille euros plus de dix mille euros donc j'en ai pas revu la couleur et euh... je te dis que ça ferait du bien euh... pour dire que... on était vraiment amis quoi il était avec moi et euh... moi... Rosio a... admis les filles euh... ben Rosio c'est son pseudo hein D'accord on va garder les pseudos comme ça on... Il trouve ça plus exotique euh... Honnêtement je pense pas que ce Rosio va... va venir euh... porter plainte après ce qu'il a fait mais... mais bon on va pas voilà en tout cas il a été condamné euh... mais il me semble que tu dis dans le livre à un moment qu'il y a un organisme de recouvrement qui t'a remboursé une partie de de la somme oui j'ai eu trois mille euros c'est vrai avec lesquels je suis partie en Sicile je crois un de tes... un de tes voyages ouais et euh... et euh... bah c'est un voyage de repos euh... de découverte euh... de... 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 histoire de changer d'air changer... c'est vrai c'est magnifique après cette sombre histoire c'était euh... c'était important pour toi de... de... de changer d'air bah voilà et puis euh... la même année euh... je tombe sur un mec euh... complètement déclangué euh... le fameux Lucas euh... pardon ? le fameux Lucas c'est quoi ? ouais euh... qui... en fait j'ai eu euh... euh... rossio m'a appris à me servir à être un peu plus à l'aise avec l'outil informatique et... et euh... euh... j'avais... du coup je m'étais assuré sur... plusieurs sites de rencontres mais c'est toujours de ma faute hein ? bon bon... euh... euh... et là je tombe sur un mec euh... Lucas qui euh... qui me dit que c'est pas grave si je suis handicapé je suis handicapé vraiment bien à l'écrit en tout cas hum hum j'étais à l'écrit à ce moment-là hum hum oui comme toujours dans les sites de rencontres on commence par discuter à l'écrit et puis euh... bon chacun raconte un peu ce qu'il veut donc euh... c'est vrai qu'à ce moment-là on se méfie pas forcément euh... alors qu'on... surtout moi oui toi tu es assez confiante instinctivement tu as plutôt tendance à... à accorder ta confiance et à attendre en fait de... enfin à pas attendre en fait de voir si les gens méritent cette confiance mais à la donner... moi je suis un peu pareil hein j'avoue on donne sa confiance initialement et puis si la personne travaille la confiance bon bah elle la perd euh... mais il y a pas ce... certaines personnes au contraire vont attendre prendre vraiment du temps avant de... avant de donner leur confiance à quelqu'un euh... j'ai l'impression qu'on est un peu pareil là-dessus c'est-à-dire qu'on... a priori on fait confiance on ne... on ne... enfin on... on va dire notre naturel c'est pas de douter des gens et de se méfier ouais c'est vrai je... je... je sentais bien que en toi il y avait quelque chose de... comme moi mais bon euh... là-dessus en tout cas on est... oui je pense qu'on est on est pareil mais justement ce... ce Lucas tu aurais dû te... te méfier de lui enfin c'est la leçon en tout cas que tu vas apprendre de... de cette affaire euh... c'est que ce... ce Lucas du coup très très sympathique très propre sur lui par écrit viens chez toi euh... bon le... le courant ne passe pas toi tu n'apprécies pas plus que ça et tu... tu préférais qu'il s'en aille mais lui euh... s'impose euh... et finalement profite un peu de... de ta situation pour un peu s'imposer dire bon bah je vais dormir ici il est trop tard j'ai pas envie de rentrer chez moi euh... je dors dans le lit avec toi euh... toi tu lui dis bon d'accord mais alors tu... voilà pas de contact entre nous tu restes de ton côté du lit je reste de mon côté du lit malgré tout lui il insiste il euh... il se fait vraiment euh... vraiment euh... agressif presque euh... bon ça doit être terrible pour toi en plus qui est dans une situation où tu... tu n'es pas en capacité de te défendre totalement euh... à part verbalement mais c'est finalement euh... bah il est... bah il est... bah la situation va montrer qu'en fait ce... ce Lucas c'était un véritable monstre et que tu n'étais pas la première personne dont il a abusé il a drogué plusieurs femmes il a été condamné pour plusieurs viols euh... dont... dont euh... toi apparemment parce qu'il a... il a admis euh... cette nuit là t'avoir violé dans... dans ton... dans ton sommeil il y a des photographies qui prouveraient que donc c'est... c'est bien toi qui... qui est présente sur ces photographies euh... d'ailleurs toi tu sur le coup tu n'as pas... tu n'as pas... tu ne savais pas en fait hein... c'était dans ton sommeil tu t'en es pas rendu compte euh... tu t'as contacté en te demandant euh... de t'identifier sur certaines photos c'est finalement ton ex-mari qui l'a... qui l'a fait et donc euh... ils ont bien prouvé que tu avais fait partie de ces femmes abusées par ce... ce maniaque psychopathe violeur donc on va l'appeler Lucas hein... il y a son nom complet dans le... dans le livre euh... euh... qui se faisait appeler Lucas du coup et qui sera condamné à 12 ans de prison par le... par le tribunal bon ça fait euh... à peu près un an de prison par femme qu'il a violé c'est quand même... c'est quand même léger euh... mais effectivement ce... ce genre de personnage écume les sites de rencontres et donc euh... faut quand même faire attention enfin c'est la leçon euh... que toi tu as retiré c'est d'être euh... vraiment très très prudente sur ce genre de site et de... voilà de ne pas forcément faire confiance à des gens qui... qui apparaissent bien étant donné euh... qu'on peut tomber parfois sur un... sur un... un... un bon vrai euh... un bon vrai euh... malade quoi... un bon vrai euh... salopard ouais... et je vois que tu as bien lu le livre hein... bien sûr... j'ai mis du temps mais je l'ai lu hein... euh... oui parce que tu lis pas vite... je lis pas vite mais je lis attentivement euh... euh... ouais... ben... voilà... c'est bien résumé donc enfin ça ça montre en tout cas qu'il y a vraiment des gens qui... qui... enfin vraiment là je sais pas... à quel point il faut être sans coeur et sans âme pour... pour violer des femmes sans défense... violer une personne en situation de handicap qui ne peut pas se défendre etc... droguer des femmes pour les... pour les violer enfin bon... on sait malheureusement que ça existe hein... mais c'est vrai que... que... à lire ton témoignage bon ça glace le sang quoi... c'est... c'est... c'est absolument terrible... ce qui t'est arrivé alors... heureusement entre guillemets tu... tu n'en as pas souffert puisque... sur le coup tu étais euh... tu étais inconsciente... voilà tu dormais... euh... mais effectivement le... le traumatisme je pense même pour le... le corps est quand même là et c'est quand même euh... une expérience voilà qu'on ne souhaite évidemment à personne... euh... ça m'apprendra aussi à être aussi naïve... euh... oui à se méfier un peu plus peut-être... euh... un peu naïve euh... oui après je pense pas honnêtement euh... je pense pas que tu dois te culpabiliser de ce qui s'est passé parce que... toi tu avais bien émis clairement que... aucune relation avec cette personne ne t'intéressait... tu... tu l'as accueilli chez toi... c'est lui qui a complètement... abusé de... 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 ta gentillesse... euh... et qui... et qui pour le coup... c'est vraiment lui enfin... moi je ne te ferais pas porter le chapeau pour ce qui s'est passé dans cette histoire étant donné que... toi en tout cas si on en croit comment tu racontes les choses dans le livre... tout était très clair c'est lui qui s'est vraiment imposé et c'est lui qui... sans ton consentement euh... euh... bah t'as violé littéralement donc... donc je pense que vraiment c'est... tu n'as pas à te... à t'en vouloir ou à te culpabiliser de ce qui s'est passé... même si tu racontes malheureusement ça c'est encore les problèmes de la justice française mais que... euh... alors je sais plus son poste exact mais qu'une personne t'avait culpabilisé finalement t'avais dit mais vous n'auriez pas dû faire ci vous n'auriez pas dû faire ça... c'est votre faute plus ou moins... enfin... ce genre de discours quand même... enfin je trouve que c'est hallucinant d'entendre ça étant donné que... bah non... la seule personne qui est coupable dans cette affaire c'est cette personne qui a fait un viol... et même plusieurs en l'occurrence... et absolument pas les personnes violées... même si par gentillesse elles l'ont laissé dormir sur le canapé ou dans leur lit... ça ne justifie absolument pas à aucun moment que cette personne ait fait un viol... je pense ça c'est... c'est clair... même si j'entends bien que le discours qu'on tient parfois aux victimes les culpabilise beaucoup... moi vraiment je trouve ça assez insupportable... c'est comme de dire bah comment t'étais habillé etc... enfin c'est insupportable... la personne qui est coupable c'est uniquement la personne qui viole... jamais la personne qui a affirmé que... voilà... qui n'a pas donné son consentement... ça ne peut pas être cette personne qui est responsable d'une quelconque manière... enfin ça pour moi c'est... c'est à peu près certain... Ouais mais qu'est-ce que t'es gentille... t'es trop gentille... alors... j'aimerais finir quand même... puisqu'on arrive... ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute... qu'on finisse quand même sur une note positive... et qu'on parle un petit peu de... et oui ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute... ça passe vite hein... je t'avais dit que ça passerait très vite... et qu'on finisse du coup sur... parler un peu des activités que tu... que tu as pu pratiquer... notamment de tes voyages... je sais que tu as fait aussi partie d'une troupe d'improvisation... même de deux troupes d'improvisation... que tu as aussi fait de l'ULM... du sole élastique... donc... est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça... pour... bah montrer finalement qu'on peut être en situation de handicap... et faire plus d'activités sportives... que... que moi par exemple... qui suis totalement valide... mais qui n'ai jamais fait de soleil élastique... ou jamais fait du LM... qui ne suis jamais allé en Inde... voilà... ou quoi que ce soit... donc... comment... comment on continue à... à exercer ces activités... dans ta situation... et... et voilà... et en fait... comment tu choisis les activités que tu as envie de pratiquer... qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus ? Bah... en fait... j'ai... fait des voyages... initiatiques... avec ma mère... pour... je suis allé en Inde... tout de suite en 2010... c'était... initiatique... je ne sais pas... je ne sais pas... je ne sais pas... dans quel sens... en fait... Oui... c'était des voyages... j'ai rencontré un maître... qui... pouvait... me faire sortir... du fauteuil... mais bon... ça ne s'est pas passé... alors... et puis... avant... je suis allé au Brésil... j'y suis retourné... et... il faut à chaque fois... que quelqu'un m'accompagne... obligé... pour la douche... pour aller aux toilettes... pour pousser le fauteuil... et... et... je ne vais pas finir... avec les symptômes... tout à l'heure... Oui... ben vas-y... si tu veux... on a obligé... moi... je tremble également... j'ai cette voix... alors que... j'ai fait de la radio... et... je peux vous assurer... que je n'avais pas cette voix... il n'y a que mes amis... à Canal Concord... qui supportent... et... 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 le temps... d'une émission... quoi... mais... euh... tout le temps... non... euh... je n'ai plus de métier... euh... euh... je... 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 alors... j'ai déménagé... après le gars... j'ai déménagé... pas très loin de chez moi... et j'ai un... grand appart ici... avec... très lumineux... bon là... ça ne se voit pas... parce que... il fait... il fait très gris... quoi... ça se voit quand même un peu... et du coup... c'est un appartement de plein pied... qui est aménagé... pour... tu puisses te déplacer en fauteuil... avec une salle de bain adaptée... etc... voilà... et... une barre également... pour aller... ce qui fait que... j'ai beaucoup d'autonomie... euh... une tierce personne qui passe le matin... oui... une autre l'après-midi... sauf le vendredi samedi... dimanche... elle ne passe... que le matin... d'accord... et... elle fait... pour... elle fait... pour la journée... elle fait le boulot... de celle de l'après-midi... mais le matin... mais le matin... est faisable... parce qu'effectivement pour toi... faire le ménage... c'est... c'est... c'est impossible... oui... je peux plus... ni travailler... oui... ce serait trop lourd pour toi... d'aller travailler tous les jours... enfin c'est... ouais... ne serait-ce qu'au niveau... du déplacement dans la ville... enfin moi je vois ma ville... Bastia en Corse... elle est totalement inadaptée... absolument inadaptée... si... si on vit en fauteuil roulant... à Bastia... ben on peut... on peut rien faire en fait... il y a des voitures... sur le trottoir... des voitures sur le trottoir... oui... donc là si... si la largeur... est pas respectée... que la voiture s'est garée... un peu trop près du mur... ben tu passes pas en fait... ou t'es obligé de passer sur la route... voilà... et... comme je ne vois pas bien... je n'ai pas... un fauteuil électrique... je me déplace... avec les jambes... heureusement... je suis validée... deux mains... et... comme de toute façon... j'ai une main... qui ne peut pas... tourner la cursive... qui est en fait... pardon... je dis... ta main... gauche... du coup... n'a plus assez de force... pour pousser la cursive... euh... c'est surtout que... la cursive est en fait... de toucher... voilà... donc... ça a eu un impact sur tes sens... euh... les symptômes... c'est... ça a eu un impact sur ta vue... ça a eu un impact sur ton toucher... euh... le goût... l'odorat... sur mes tremblements aussi... mhm... oui... et... le goût... et l'odorat... tu les as toujours... tu... en même temps... tu es fumeuse... donc ça aide pas... c'est... euh... fructuant... mhm... mais... par contre... je n'entends pas... de l'oreille gauche... d'accord... donc c'est une surdité... partielle... de l'oreille gauche aussi... ouais... oui... donc... faire une rupture d'anévrisme... ça ajoute une... une myriade de... de complications... euh... à plein de niveaux... et pas seulement le fait d'être en fauteuil... ou d'avoir une partie du corps paralysé... c'est aussi... euh... plein d'autres... d'autres aspects... euh... alors... j'ai été paralysé... les pieds paralysés... quand j'étais dans le coma... comment il a aussi ça... pfff... m'y serre... tu vois... j'étais dans le coma... mais... euh... ouais... après j'ai fait beaucoup de voyages... maintenant... je ne me souviens plus... euh... si... dans le livre... je parle d'un voyage... au Brésil... oui... pas du deuxième... euh... tu parles du deuxième... en disant que tu rêves de le faire... et que tu vas avoir besoin d'argent pour le faire... et donc que tu as demandé de l'aide... à de nombreuses personnes... pour pouvoir... euh... le faire... et justement je voulais te demander... si c'était toujours d'actualité... euh... ce... ce deuxième voyage au... au Brésil... qu'est-ce qu'il en est... puisque finalement le livre... est paru en 2016... donc on est quatre ans après... il y a... il y a des choses qui se sont passées depuis... euh... je l'ai fait... euh... en fait... euh... je vis de pas grand chose... puisque j'ai des ABL... donc euh... grosso modo... au lieu de payer 500€... d'alloyer... je paye 150€... j'ai arrondi... ok... euh... j'ai des avantages comme ça... bon certes... j'ai... à peu près... 850€... 900€... mais euh... j'arrive à économiser... dans la mesure où je vais pas faire le magasin... euh... euh... j'habite près de Strasbourg... c'est un village... il y a... il y a pas de magasin... donc euh... il y a même pas de tabac... pour que j'aille... fait tant que... de monter à quelqu'un... qui aille en voiture... et... euh... c'est pour ça... oui... donc j'ai... des sous... à la fin de... du mois... en plus... euh... j'arrive à économiser... parce que... euh... j'ai... des fringues... euh... de... euh... même de... quand j'avais 15 ans... euh... 15... 16 ans... oh... j'ai des fringues... bah au moins... ces banques-là... ils faisaient du coton... hum... oui... mais tant que... tant que ces vêtements-là... ils te... ils te font pas mal... ou ils sont pas ultra gênants... pour ta peau... c'est sûr qu'autant les garder... euh... 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 je suis euh... enfin... conservatrice... quand j'aime... j'aime... et... j'aime souvent... et... euh... justement... euh... tu parles de... un petit peu de... 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 voilà... tes revenus... la manière dont tu vis... euh... donc si... si je comprends bien... euh... avec l'allocation adulte handicapé... tu... est autour de 900 euros par... par mois... ouais... ouais... alors que... bon... rappelons-le quand même... tu... tu es dans une situation de... de handicap quand même qui est... qui est pas simple avec... voilà... tout un tas de... de problèmes de... de santé... euh... c'est vrai que c'est... c'est quand même... enfin je me dis c'est quand même pas beaucoup... et il y a beaucoup de gens comme toi... qui sont dans la même situation... le même genre de situation... et qui vivent... ou plutôt survivent avec... vraiment pas grand chose... alors que de fait... euh... les gens en situation de handicap sont... sont... de fait exclus d'une partie de... 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 de ce qui est possible dans la société... comme voilà le... avoir une situation de travail... avoir une voiture... avoir... euh... toutes ces choses qu'on considère comme nécessaires... comme obligatoires... ben il y a plein de... de gens qui en sont... de fait exclus... et... on leur donne... voilà... 900... 900 balles pour survivre... et qui se débrouillent avec ça quoi... c'est quand même... je trouve que... ça en dit long quand même... sur la manière dont on traite des... des gens qui sont en situation difficile... qui ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent recevoir... euh... voilà... finalement on leur donne le strict minimum pour survivre... et puis euh... et puis euh... et puis s'il faut racler quelques centimes là-dessus... euh... dans quelques années pour euh... régler le budget... on sait bien qu'ils n'hésiteront pas à le faire... plutôt que de l'augmenter... et plutôt que de... de rendre ça décent... donc euh... c'est vrai que c'est assez terrible... et c'est un peu la... la triple peine quoi... non seulement vous êtes... de fait exclu de tout ce qui est euh... bah... validiste hein... si j'ose dire... c'est la chose qu'on ne peut faire que si on est valide... donc ça vous êtes... vous êtes exclu d'office... euh... euh... vous... vous... vous n'avez pas les moyens... pour beaucoup de... de subvenir à vos besoins... euh... un travail... c'est effectivement extrêmement lourd... s'il faut se déplacer tous les jours... pour se rendre dans un endroit qui n'est pas accessible... etc... c'est extrêmement compliqué... ça mobilise des gens... enfin c'est... chaque... en fait chaque déplacement est compliqué... donc... c'est vrai qu'on pourrait se dire que l'État quand même... pourrait traiter un peu mieux... euh... les personnes qui sont... dans des situations les plus délicates... les plus difficiles... et les plus susceptibles d'être... voilà... d'être euh... dans les difficultés quoi... Merci gueule... Tu... Ouais... Euh... je profite de ton émission... pour mon petit coup de gueule... tu veux bien ? Mais bien sûr... bien sûr... je trouve... ce que je trouve en détente... et lamentable... c'est... tous les gens... euh... qui sont autour... et qui... et qui nous conseillent d'acheter... ou... qui vendent... ou les commerciaux... qui vendent des fauteuils... des trousses... des coussins... tout payant est très cher... alors que... on a déjà pas beaucoup d'argent... euh... moi je... je... je le dépense pas... parce que... j'ai pas l'occasion... mais... je sais que je suis très dépensé... hein... euh... c'est... aussi dans ma nature... euh... nature que je... contre... car... mais... voilà... je voulais vraiment m'insurger... contre... tous ceux qui... qui... profitent du handicap... des autres... mais puisque... un fauteuil ça coûte des centaines... des centaines d'euros... hein... un bon fauteuil... ouais... c'est pour ça que moi... j'ai le... le gras... je suis tout pourri... hum... tout pourri... je m'entends... ils m'ont jamais fait... c'est mon dos quoi... hum... bon mais c'est pas forcément... ouais... le meilleur... le meilleur fauteuil que tu pourrais... que tu pourrais avoir... effectivement pour ceux qui ont les moyens... ils peuvent... ils peuvent dépenser des... des sommes assez folles là-dedans... parce que... euh... en face... les industriels qui fabriquent ça... enfin les... les commerciaux qui vendent ça... effectivement... savent que de toute façon... voilà... y'a pas... y'a pas mille solutions... donc euh... si vous voulez un beau fauteuil... ben ça... ça vous coûtera 1200 euros... et c'est tout quoi... alors je sais pas les prix... je dis un prix au hasard... mais je crois que c'est dans ces eaux là... hein... il me semble... un bon fauteuil... euh... c'est même plus... c'est même plus... c'est dans les 6000 euros... ah oui... ah oui... d'accord... et c'est remboursé... euh... c'est remboursé par la sécu... par exemple si toi... si... toi je sais que tu n'as pas le droit d'avoir un... un fauteuil électrique... enfin tu l'as dit... à cause de tes problèmes de vue... euh... mais par exemple... si tu voulais... voilà un autre... un autre type de fauteuil... est-ce que ce serait remboursé par la sécu ? non... y'a que... y'a que finalement celui que tu... que tu as maintenant... qui est... offert on va dire... non... mais si tu veux avoir un modèle au-dessus... faut payer quoi... non... non... la sécu paye... euh... ben justement... euh... je crois que le mien... est à... hum... écoute... je ne voudrais pas dire de bêtises... mais... je crois que ça tourne autour des 1200... hum... donc le fauteuil de base... déjà c'est plus de 1000 euros... et que... les terres en bourse... de toute façon... c'est... d'accord... même si tu achètes... hum... un fauteuil à 40 000 euros... il y en a... oui... il y en a qui en ont besoin... parce que j'imagine... ils ne peuvent pas bouger... ni les mains... ni les jambes... ils ne peuvent pas guider leur fauteuil... donc ils ont besoin de systèmes complexes... pour... pour pouvoir se déplacer... en soufflant... je crois qu'il y avait un truc comme ça... qui marchait comme ça... avec le souffle... euh... moi j'ai vu un... qu'on pouvait diriger... avec le menton... je crois... le menton... ouais... et j'imagine que... alors je ne sais pas trop... parce que dans tes voyages... tu cherchais finalement une réponse... spirituelle... une guérison on va dire... qui viendrait de... des mondes subtils... comme le dit ta mère... euh... alors tu dis que tu as été un peu déçu... même si c'était des beaux voyages... c'était quand même des belles rencontres... et des bons moments... tu as... on sent quand même un petit peu... une déception... à ton retour... parce que tu t'imaginais que... grâce à ces voyages au Brésil... avec des maîtres spirituels... finalement ça t'aiderait... à remarcher... euh... et ça n'a pas forcément été le cas... ou pas autant... que tu l'aurais imaginé... euh... donc euh... où est-ce que... où est-ce que tu en es... par rapport à ça aujourd'hui ? euh... aujourd'hui... bah... je... je pense que... je me suis vu en image... sur Canal Concorde... j'ai fait... la bande-annonce... pour cette émission... avec toi... qui m'a beaucoup... beaucoup... fait mal hier... euh... 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 finalement c'est moi... et je me dis que même... si je marche... euh... euh... tout le reste... se verra... et... euh... je trouve que j'ai l'air... d'une pauvre petite chose... euh... enfin... moi je verrais quelqu'un... comme moi... j'aurais envie... de... de l'aider... euh... mais... tout le monde n'est pas moi... euh... moi je suis... très spécial... donc... euh... 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 c'était... juste de marcher... tu vois... euh... il faudrait... ouvrir... un coup de ballette magique... et hop... parce que tu... tu expliques à un moment... que je crois que c'est pendant ton voyage au Brésil... euh... on t'aide à marcher... et tu expliques que pour toi c'est devenu... euh... quelque chose de complètement... enfin de très très difficile quoi... il n'y a plus rien d'automatique dans le fait de... de marcher... et que du coup c'est un effort de tous les instants... et que c'est... c'est possible pour toi de marcher avec un peu de soutien... euh... mais que c'est... c'est une épreuve tellement... enfin c'est tellement dur que ça n'en vaut même pas la peine quoi... c'est tellement... c'est tellement... un effort physique très important pour toi de garder l'équilibre... et de réussir à... à tenir... euh... ouais... moi je ne peux pas... toute seule tu ne peux pas ? euh... j'ai besoin de quelqu'un... euh... si je dois marcher... d'une ou deux personnes... euh... mais euh... euh... bon... euh... on s'y fait quoi... c'est vrai que ça demande beaucoup d'effort... mais je fais cet effort... puisque j'ai de la kiné tous les... et toutes les semaines... et je fais toujours ma kiné... et c'est... c'est... c'est possible quoi... euh... 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 je récupère petit à petit... je tremble moins... euh... euh... peut-être que... je louche un peu moins... j'sais pas... j'ai pas... euh... d'appareil de mesure... euh... peut-être que je supporte mieux le froid... euh... euh... peut-être euh... euh... peut-être... euh... en fait... euh... euh... je suis comme je suis quoi... et j'ai... j'ai... j'ai pas énormément d'estime pour moi... j'ai vu à quoi je ressemblais... je... je... je me suis entendu parler... euh... je ne me trouve euh... 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 désirable à aucun niveau... euh... et... euh... l'interception euh... 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 je ne l'ai plus parce que... par contre euh... euh... je sens que je... 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 je me sens calme... Je me sens apaisée en paix avec moi-même et avec les autres. J'ai compris des choses, j'ai eu ma fille, ça c'est très mortel pour moi. Moi, elle a 25 ans et elle est très mortelée, il faut me croire, elle est très mortelée. Je te crois, je te crois totalement, même si elle ne veut pas qu'on montre sa photo, mais on comprend. J'aimerais qu'on termine, parce que là finalement ça fait 1h25, on a bien dépassé, mais qu'on termine peut-être d'un mot, de parler de quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les associations que tu évoques à plusieurs moments. Alors, je n'ai pas forcément noté les noms, mais les associations de soutien aux personnes en situation de handicap, tu en dis beaucoup de bien. Pour tout un tas de choses, il n'y a pas qu'une seule association, mais que ce soit pour le logement, pour l'aide à la personne, pour pouvoir faire des randonnées. Il y a notamment cette association avec leur Joëlette, je ne sais pas si on prononce comme ça, qui sont des fauteuils à une roue, qui sont manipulés par 3 personnes ou plus, et qui permettent à des personnes en situation de handicap de faire des randonnées, d'aller se balader en montagne, d'aller dans des endroits qui seraient totalement inaccessibles, avec un fauteuil normal. Là, vu qu'il n'y a qu'une seule roue, j'imagine assez solide, et 3 personnes qui manipulent l'appareil, on est tout à fait sécurisés, et du coup, tu as pu comme ça faire des randonnées, même assez ardues, certaines, sur des chemins très escarpés, etc. Et donc, profiter d'une autre manière du fauteuil en allant te balader, du coup, grâce à cette Joëlette, dans des endroits inaccessibles. Ben voilà, tu as tout dit. Oui, il y a l'APF, c'est l'Association des Paralysés de France qui m'a permis de trouver ce logement. J'étais dans une maison spécialisée pour handicapés, pour adultes handicapés au moment où j'ai divorcé avec l'APF, et c'était géré par l'APF. Et à partir de ce moment-là, je suis restée à l'APF, que ce soit l'assistante sociale, l'incontable, tout. C'est toujours l'APF qui est là pour me soutenir normalement. Donc l'Association des Paralysés de France. Association des Paralysés de France. Mais c'est très connu. Oui, c'est très connu, oui. Moi, je pensais à des plus petites structures, peut-être, qui sont plus locales. Il me semble que tu cites l'Abrappa à un moment. Pas écorché leur nom. C'est ça, c'est l'Abrappa ? L'Abrappa qui s'est grandi. L'Abrappa, chez qui j'ai mes 3 personnes. Et j'ai eu un courrier comme quoi elles reprenaient des structures l'une à Paris, l'autre dans le Sud-Est. mais je ne saurais plus dire. L'Abrappa dont j'ai rencontré une fois le directeur, Jean, et il est carrément génial. Ça, je m'en souviens. Tu cites aussi l'association Andéo et tu dis aussi que tu as participé au GLUPCH, le groupement local d'usagers et de personnes en situation de handicap, que tu as donné des conférences aussi pour sensibiliser les gens à tout ça. Je voulais qu'on en profite quand même pour dire un mot et saluer les personnes qui font ce travail-là, qui ne sont parfois pas concernées elles-mêmes, mais qui, d'après ce que tu écris dans le livre, donnent de leurs personnes d'une manière inestimable et incroyable. Donc, je pense que c'est quand même important dans cette émission aussi de leur passer un chaleureux salut et d'en parler un petit peu. Je pense que tu fais bien de le dire. Il y a également, ben, tous ceux de mon club de plongée qui ont créé Antissubé au CAMS, C-A-M-N-S. C-A-M-N-S. CAMS. Ouais. On mettra tous les liens dans la description. On mettra les liens de tout ça parce qu'on a cité beaucoup d'associations. On mettra bien les liens pour que les gens puissent les retrouver s'ils sont intéressés, s'ils sont sensibles à ces questions-là pour les aider ou pour les contacter pour eux-mêmes peut-être. Là, je l'aide, c'est Osons la différence pour faire de la randonnée. OK. Osons la différence pour faire de la randonnée. C'est toujours sympa devant des bénévoles. Mais c'est physique, quoi, il faut. Oui. Une bonne santé physique. Une bonne santé physique pour manipuler le fauteuil, enfin la joaillette, dans des endroits escarpés, à plusieurs. Déjà, quand avant la joaillette est morte, mais quand, en plus que t'as la joaillette, quoi ? Oui, c'est ça. Déjà, la randonnée de base, ça peut être très fatigant. Donc, effectivement, bravo à ceux qui donnent de leur personne de cette manière-là et qui permettent à des personnes en situation de handicap d'avoir accès à des choses qui, malheureusement, sont compliquées avec un fauteuil normal, d'aller en montagne. Évidemment, c'est pas possible. Ou sur des sentiers escarpés de randonnées. Ah, oui. Ah, écoute, comme tu parles bien, ouais. Ah, écoute, je vais te laisser ajouter un mot de conclusion si tu veux. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu voulais évoquer ? Est-ce que tu voudrais rajouter un mot pour conclure cette émission ? Déjà, logiquement, je vous conseille d'acheter mon livre parce qu'il est bien, franchement. Oui, il est très bien. Malgré l'heure et demie qu'on a parlé, j'ai même pas abordé, j'ai abordé, on va dire, les trois quarts de ce dont je voulais parler. Mais il y a encore plein de choses dans le livre. On n'est pas rentré beaucoup en détail. Donc, si la discussion vous a intéressé, le livre va vous plaire et vous pouvez contacter Kael du coup via Canal Concorde, via sa page. On mettra tous les liens dans la description pour te contacter et pour obtenir le livre, le lien Amazon puisqu'il n'est que sur Amazon. Ça, c'est le petit détail qui fâche. Mais bon, c'est pour Kael. Donc, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez passer directement par elle aussi pour l'obtenir en PDF du coup sans passer par Amazon. Et depuis très peu, grâce à toi, j'ai un compte Paypal pour ceux qui le voudraient en PDF. Voilà. On te retrouvera aussi, comme tous les mercredis, dans Canal Concorde avec les amis de Canal Concorde puisque tu es dans l'équipe. à 21h, ouais. À 21h tous les mercredis. Et vendredi prochain, il y a Sophia Salmaron qui nous rejoint. Sophia Salmaron. Je ne sais pas trop comment on prononce. l'avocate pour les gilets jaunes qui avait porté peint sous-criminale de l'AE. Et donc, il y a un Canal Concorde mercredi. Et c'est important. Oui. Je voudrais aussi vous conseiller les quatre accords toltèques. Je l'aime beaucoup, ce livre. Il y a quatre accords qui sont mis en avant et grâce auxquels on peut vivre. Voilà. Il y a avoir la parole impeccable, ne réagir à rien de façon personnelle, ne pas avoir de... ne pas faire de suppositions et faire de son mieux. Toujours faire de son mieux. Ah oui, les accords toltèques, c'est vrai que si on essayait tous de vivre en prenant ces principes-là, alors ce n'est pas forcément des lois, c'est plus des conseils de vie, effectivement, peut-être que nos conversations seraient plus intelligentes, plus pertinentes, qu'on s'en... on serait mieux en fait. Pardon ? Plus cordial. Plus cordial, certainement, même plus constructif et oui, plus plaisant. Donc, je vais essayer de les répéter de tête. Donc, ne pas faire de suppositions, avoir une parole impeccable. C'était quoi après, les deux autres ? Ne pas... On vient de le dire, mais... faire de son mieux ? Faire toujours de son mieux, ne pas faire de suppositions, avoir une parole impeccable, donc c'est-à-dire ne pas casser du sucre sur le dos des gens quand ils ne sont pas là, ne pas effectivement faire des suppositions pour accuser quelqu'un, ne pas en fait en dire plus que ce que l'on sait ou que ce que l'on sait être vrai. Et ne pas réagir de façon personnelle. Et ne pas prendre personnellement, ne pas prendre tout personnellement, effectivement, et ne pas réagir de manière personnelle. Écoute, je pense que c'est une très bonne conclusion. On aurait pu parler encore de plein de choses, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, un immense merci à toi, Kael, d'avoir accepté cette invitation. Je sais que ce n'était pas forcément facile pour toi, mais je te remercie vraiment d'avoir accepté, d'avoir participé. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, mais en tout cas, ça a beaucoup plu. je te remercie top. Je suis claire d'être la marraine au moins d'une émission. Et je voulais saluer mon fan club. Depuis que je fais de la radio, ici, sur YouTube, j'ai mon fan club qui s'agrandit de jour en jour. et qui m'envoie plein d'amour et beaucoup, beaucoup de cœur, beaucoup de fleurs. Et c'est vrai que ça me fait plaisir parce que j'aime ça. un gros salut au fan club de Kael. Je vais mettre dans la description évidemment le lien pour acheter ton livre, acheter le livre de Kael en format papier sur Amazon ou en format PDF. vous lui envoyer un petit message et elle vous répondra. Enfin, vous lui envoyez quand même l'argent sur Paypal. Je mettrai le lien de son compte Paypal dans la description. Également, Canal Concorde. Allez vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous pourrez retrouver Kael mais aussi Cartaud, Trofou, Goronne, Chab, enfin toute l'équipe de Canal Concorde tous les mercredis sur différents sujets. Référendum d'initiative citoyenne. On a fait une émission ensemble sur les médias. Vous parlez beaucoup des Gilets jaunes. Vous avez fait une émission avec des journalistes de Fakir. Enfin, il y a beaucoup de choses à retrouver, beaucoup de contenu et chaque semaine, ça continue à 21h le mercredi. Canal Concorde. Voilà, radio Ami de Calivision, enfin chaîne YouTube. On est un peu dans le même état d'esprit. Donc voilà, on va continuer à faire de belles choses de notre côté et ensemble. Et vous pouvez y retrouver Kael du coup et son fan club tous les mercredis à 21h sur Canal Concorde. Je vous mettrai évidemment là aussi le lien dans la description. Merci. Merci beaucoup Kael. Merci à toi. Et effectivement, j'allais le dire, ton esprit flottera sur cette émission à jamais puisque tu es la première invitée et donc, comme il est de coutume, la marraine de cette émission. Donc je suis très content que ce soit toi et j'espère que toutes les émissions à venir seront aussi intéressantes et aussi bien. Merci Kael. Merci beaucoup. Merci les femmes. Vous écoutez Calivision. Passez une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada